Salut, moi c'est Thomas. Je voyage avec mon ban Albert, un ancien corbillard que j'ai retapé et avec qui j'ai déjà parcouru pas mal de pays. Avec ma copine Lou, on s'est lancé le défi de rejoindre la Turquie. 8 pays à traverser, presque 8000 km, pas de date de retour de prévu et la liberté la plus totale. Vivre d'amour, d'eau fraîche, de galère, de découverte, de rencontre et de bivouac, c'est la vie qu'on a décidé de mener pour ces prochains mois. Rejoins-nous dans l'aventure sur cette chaîne YouTube avec un épisode chaque semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon les gars, il faut que je vous explique ce qui s'est passé, c'est 24 dernières heures. Pour être honnête, on n'a vraiment rien filmé, on est toujours au même endroit qu'on vous a laissé. Après la sortie de Taruga, on a eu énormément, énormément de commandes. En fait, vous avez complètement dévalisé la boutique. On ne s'attendait pas à ça, on a fait limite 5 fois plus que ce qu'on avait prévu pour notre année. Très vite, on a eu beaucoup de travail pour gérer les commandes, pour gérer les messages, pour gérer les services après-vente, les changements de taille, les erreurs d'adresse. Tout ça, on devait le faire nous-mêmes parce qu'on n'est que deux là-dessus. On est trop, trop, trop content de l'engouement qu'il y a eu, sauf qu'au fur et à mesure, il y a pas mal de stress qui monte parce que tu vois les commandes monter. Tu te dis chaque commande, en fait, ce n'est pas juste ton clic et tu reçois ton colis. Chaque commande, c'est une broderie, une impression, un emballage. Très vite, on s'est dit, ok là, on fait quand même beaucoup, beaucoup de ventes. Normalement, c'était 10 jours de précommande de prévu. Là, ça commence à être vraiment beaucoup. Si on laisse les 10 jours, ce sera humainement impossible de gérer et de confectionner tout ça dans des délais raisonnables. Donc, on s'est dit, on préfère fermer tout ça, prendre déjà toutes les commandes qu'on a fait, bien les traiter, bien les faire, bien les expédier pour que les gens qui les aient commandés soient vraiment contents. Puis ensuite, de relancer un drop au fur et à mesure. C'était 24 heures, vraiment très, très, très intense. Première fois de notre vie qu'on monte un projet comme ça. On ne peut que vous remercier pour tout le soutien et l'engouement qu'il y a eu autour de Taruga. Ce n'est vraiment pas fini, c'est que le début. Nous, de l'autre côté, on est toujours ici en Italie, on n'a pas bougé finalement. Le plan, c'est quoi ? C'est de profiter pleinement de cet endroit, de régler les dernières petites choses au niveau Taruga, travail qu'on a, parce qu'on va toujours en avoir. Puis après, tranquillement se diriger vers la frontière avec la Slovénie. Ciao ! Ah ! Mais frérot ! Il tremble, il a du mal le petit. T'as vu ce que tu lui fais ? Il n'en peut plus là ! Là, on passe par des petites pistes bien sympathiques pour partir du spot. On va aller faire tout ce qu'on a à faire. Laver nos vêtements dans une laverie, passer chez Decathlon, faire des courses, peut-être nettoyer Albert, mais bon, je ne sais pas. Et après, direction la Slovénie. C'est le nettoyage pour Albert. Il a bien mérité, mais là, il n'y a pas de pression. Attention, on va tout faire avec la pression. On a fait mal, 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 on a fait mal. Ah ouais ? Ouais, c'est bon. Premier lavage pour Albert, ça fait un mois qu'on est parti. On a déjà fait pas mal de pistes, pas mal de routes, et il y en a vraiment besoin. Oh, une belle vue tout le soir. Alors là, les vallées, c'est pas ? Ah, il est magnifique. Rien qu'à la couleur de l'eau, on commence à se rendre compte qu'on se rapproche de la Slovénie, et on se rapproche de la vallée de Soka, avec la fameuse rivière d'Emeraude. C'est un malade, c'est un malade. Hop, on a laissé Albert juste là, et on a trouvé ce magnifique lac, le lago di Predil. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment à la frontière avec la Slovénie. On doit être à même pas 15 kilomètres. Oh, Lout, tu nous as trouvé un endroit là. C'est incroyable, ça va être trop cool. On est pile, en fait, entre les trois pays. On est à 3 kilomètres de la Slovénie, 16 kilomètres de l'Ocriche, et on est encore dans la partie italienne. Bon, les gars, là, on est en train de suivre la piste d'un spot qu'on a repéré sur ma fortnite, et genre là, on reconnaît vraiment les paysages de la Slovénie, des belles forêts. C'est vraiment fou de se dire que normalement, tout ça, ou en hiver, c'est vraiment rempli d'eau, quoi. Tu vois là-bas, il y a des structures, là, tu vois que c'est complètement desséché. J'ai du mal à savoir si c'est normal ou pas, mais en tout cas, le paysage est magnifique. Là, on est en train d'essayer de se trouver un spot pour ce soir. Et nous voici arrivés ! Let's go ! On est un peu en pente, Anthony. On est un peu en pente ? Demain matin, on a directement le petit nid du Rio Bianco, juste là, pour pouvoir se rafraîchir. Là, on a les dernières petites lueurs du soleil. Après un mois de voyage, j'ai acheté une balle en France. J'ai acheté une balle en France. J'ai acheté une balle en France. La mozza, tomate, tomayo, petite toast. Allez, y'a pas. L'Italie, ça va nous manquer. L'Italie, ça va beaucoup trop nous manquer. Sous-titrage MFP. Avant de continuer cette vidéo, il faut absolument que je te présente le logiciel que j'utilise depuis que je suis passé chez Mac pour le montage de ces vidéos YouTube et toutes mes tâches quotidiennes. J'utilise ce logiciel depuis maintenant bientôt un an à temps plein, donc j'ai bien eu le temps de le tester et ce logiciel c'est CleanMyMac X. CleanMyMac c'est le logiciel de référence pour tout ce qui est nettoyage et optimisation de ton Mac. C'est un logiciel qui a plein de fonctionnalités et d'outils différents. Quand tu utilises ton Mac au quotidien comme moi, tu accumules et tu stockes des fichiers inutiles qui ralentissent ta machine. L'analyse intelligente permet d'analyser ton Mac, elle détecte les logiciels malveillants et les problèmes d'optimisation et elle les supprime en un clic pour accélérer ton Mac en quelques secondes. J'essaye vraiment de le faire le plus souvent possible et surtout lorsque je m'apprête à faire du montage ou à créer un rendu d'une de mes vidéos YouTube. Je vais te montrer comment on fait. Ça permet d'accélérer le rendu et surtout d'éviter que ton logiciel de montage plante à la fin du montage. Moi ça me permet de tout checker, nettoyer et protéger mon Mac. J'utilise aussi énormément l'outil Télescope qui me permet de checker tous mes fichiers les plus lourds, notamment mes rushs vidéo et de les supprimer lorsqu'ils ne sont plus utiles afin d'éviter d'avoir trop de fichiers oubliés qui prennent trop de place et qui ralentissent. Si ça t'intéresse, tu trouveras un lien dans la description pour télécharger CleanMyMac X. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il ne peut pas bouger. Tu t'appelles comment ? Henri. Henri le papillon ? Ouais, il est trop mûle, regarde. Il est beau, hein. Ouais, je pense qu'il est en train de boire l'eau parce qu'il y avait des petites gouttes d'eau sur moi et que je me lavais. Ça vaut vraiment 3 minutes qu'il est là. Il est où, il est là ? Je ne le vois pas, moi. Il est là. Allez, Henri. Ça va, bien. Donc le plan initial aujourd'hui, c'était d'aller en Slovénie, mais finalement, en fait, on est toujours en Italie. On est au Lago di Fusini, un très très beau lac. Il y a le lac supérieur et inférieur. Et en fait, on est vraiment dans une petite zone un peu de tampon. Ça rentre limite dans la Slovénie, mais ça reste italien. Et il y a énormément d'Autrichiens, d'Allemands et de Slovènes. J'adore parce qu'ici, tout le monde est équipé en mode randonnée. Il n'y a que nous qui sommes venus en chemise, maillot de bain. Donc toute la chaîne de montagne que tu vois ici s'appelle la chaîne des montagnes de Mangart. Et en fait, la Slovénie se trouve juste derrière ces montagnes. Donc là, elles doivent être juste à quelques kilomètres. Mais je pense qu'on est vraiment à 1 ou 2 kilomètres. C'est à toute cette chaîne de montagne qui fait ici le tour du lac. Et vraiment le Lago di Fusini, on te le conseille. C'est vraiment très très beau. C'est dans 450 mètres en fait. Ah non, c'est dans 400 mètres. Welcome to Slovénia! Oh là là! Oh les montagnes, comment elles sont pires là-bas! Elles font faire, hein! C'est un mur, quoi! C'est un mur de roche. Ouh là! C'est une très très proche de la roche. Tendez, mais c'est ça. Ça passe? Toujours. Est-ce que c'est effrayé? On va trouver un petit endroit, c'est pas trop ce que c'est. C'est un petit terrain privé où en gros, c'est gratuit de passer la nuit et il y a plein de services et tu laisses un petit don, un petit pourboire au service. Mais c'est un peu blindé quand même. Ah oui, il y a du monde, hein! Ah oui, il y a du monde, hein! Là, mais on fait contre les bons valeurs ou on va dans d'autres? Je sais pas, ça peut être sympa là, il y a plein d'autres vannes. On est ici. Bon, on serait un peu plus en tassé, quoi. Ouais, mais là, on va voir. Tout le monde regarde bizarre. Ouais. Ah oui, il y a du monde, hein! Il y a des beaux vannes, putain! Ouais. Mais non, mais c'est vrai, en fait! Il y a des véhicules de ouf! Le mec qui a fait un terrain énorme pour les vannes. C'est cool! Hello! Hello! Hi! Ça va? Ça va, et toi? Super! Tu fais un film, hein? Ok, je pense que tu viens pour le parcours pour la nuit. Oui! Tu as encore un endroit? Oui, peut-être que nous allons trouver un endroit. Ok! Ok, tu parles juste et puis je te expliquerai tout. Ok, merci! On va bien manger ce soir. Voilà le repas du soir. C'est ça. C'est bon? Ouais. Je 음식! C'est au sug dans du grand poche. Merci! On tombe. Je vous remercie! Oui! On tombe un peu ! de la visite, non ! C'est du pouvoir! Pourquoi tu fais un triple le menton ? Non, fais attention ! Voilà, merci Dieu ! Oh là là ! Oh, mets ta bouche, mets ta bouche ! On s'est vraiment trouvé un petit endroit magique, je pense que là c'est le cas de le dire. En gros, on est sur le terrain de David. Donc David, c'est le propriétaire de ce terrain. Il accueille les voyageurs en van, donc c'est non officiel. Je peux retrouver ce spot sur ParkFortnite, on l'a trouvé complètement par hasard. Et donc là, il y a une dizaine de vannes sur son terrain. Tout est bien agencé, très DIY, très construit manuellement. Il y a plein de petites cabanes et tout, hyper stylées. Il y a une cuisine extérieure, il y a tous les services. Il y a des toilettes, des douches, de l'eau courante, des prises électriques même. On a pu faire notre vaisselle, on a pu se doucher, on a pu aller aux toilettes. Il y a même une petite rivière ici, longe le terrain. Donc c'est vraiment hyper cool, on se sent super à l'aise ici. C'est comme une petite safe place en fait, et ça fait du bien de temps en temps en voyage. Et le plus fou, c'est que vu que c'est non officiel, du coup, officiellement c'est gratuit. En fait, juste tu viens ici, ils t'accueillent, et après il y a une petite boîte de donations. Où voilà, tu peux mettre un petit billet, des petites pièces pour payer ta nuit. Et donc en fait, tu mets ce que tu veux, tu payes aux tips quoi. Et l'énergie ici, elle est hyper sympa, hyper cool. Donc là, on va essayer peut-être rester plusieurs jours ici, parce que vraiment, s'il sent bien, ça a l'air vraiment très très cool. Alors juste pour te situer un peu, la ville de Beauvais se situe juste ici, au nord-est de la Slovénie. Tu as vraiment beaucoup de très belles choses à voir dans cette région, alors je te la conseille vraiment. Et une des choses que je voulais absolument voir de mes propres yeux, est la Slap Boca, la plus grande cascade de Slovénie. Bon les gars, on s'est donné le défi de rejoindre la plus haute cascade slovène, donc Boca, qui se situe juste entre les deux montagnes là. On a déjà eu un très beau point de vue à partir de là. Et on s'est dit qu'en fait, on allait remonter tout le cours d'eau. Donc c'est une chute d'eau de plus de 100 mètres de haut. C'est la plus haute cascade slovène. Donc finalement, on va faire un peu notre propre canyoning, tu vois, on va remonter tout le cours d'eau. On s'est équipé, chaussures, équipement spiguel étanche. On a toute une pochette étanche. Est-ce que tu es prête pour l'aventure là ? Yeah ! On ne savait pas trop à quoi on s'attendait. On s'est juste engouffré dans ce canyon gigantesque, avec pour objectif de se rapprocher au maximum de cette cascade immense. C'est parti ! Regarde la couleur de l'eau ! Je pense qu'on est encore un peu loin, mais bon. Au pire, on fait le max qu'on veut, mais déjà c'est déjà trop bien. On a continué à toujours s'enfoncer plus profondément dans ce canyon. C'était aussi la première fois pour Lou, et il fallait faire vachement attention aux chutes de pierre, et à ne surtout pas glisser. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh là là ! C'est complètement magique ! C'est incroyable ! Je crois que c'est une des choses que je préfère au monde, remonter les cours d'eau comme ça, et en plus en Slovénie. Mais la beauté de l'eau, c'est vraiment, vraiment magique. Il y a vraiment très, très, très peu de monde. On a croisé quoi ? A tout cas, c'est trois familles qui étaient hyper gentilles, avec qui on a discuté. T'imagines, on a tout ça pour nous, tout seuls. Un petit papillon. Par contre, il faut aimer l'eau froide, parce que l'eau là, je ne sais pas à combien elle est, mais elle n'est pas à 10 degrés. Les gars, ça commence à devenir vraiment très, très, très chaud là. Je ne sais pas si on va y arriver. Lou, elle m'attend juste en bas. Je ne sais pas si on est claireur. Ça commence à être très compliqué de vouloir aller en haut. Les gars, on y est, la cascade, elle est juste là. La plus haute cascade de Slovénie, Boca. On l'a presque fait. Là, ça va faire 1h30, 2h quand même. Pour les premiers jours en Slovénie, on ne pouvait pas réveiller les heures. La Slovénie, mais waouh, quel pays. Et c'est le pire, c'est qu'il n'y a personne. Le pire, c'est qu'on est tout seul. Magique, c'est magique. C'est tout ce que j'aime. Je suis très fier de Lou. Réalement, ce n'est pas son truc, ces choses-là. Mais là, je suis fier d'elle. Elle a bien monté. Elle n'a pas trop râlé. Très, très content. C'est après-midi, c'était vraiment détente, travail et profiter un peu du camp de chez David. Donc, on s'est vraiment posé, reposé. Hier, on a fait une super belle rencontre. On a rencontré nos voisins, qui sont Marilyn et Philippe, qui sont juste à côté. Ils voyagent en T4. Et c'est deux Français de soixantenaire qui voyagent en van. Des gros, gros, gros vadrouilleurs qui ont déjà fait beaucoup, beaucoup de pays. Donc, on a vraiment passé la soirée à se raconter toutes nos histoires de voyages. Ils avaient fait la Syrie ensemble. Ils avaient voyagé en Jordanie. Ils avaient fait beaucoup de pays d'Asie. Un petit peu d'Afrique, en Algérie et tout. Donc, plein de récits de voyages hyper intéressants. Je n'ai pas pris le temps de filmer. Hyper, hyper cool de pouvoir rencontrer des gens comme ça, d'autres générations, qui voyagent avec, finalement, la même envie et qui sont là depuis bien, bien avant nous et qui ont fait déjà des choses incroyables. On a fait le kayak aussi, qui était vraiment très cool. Et finalement, la même limite était embauchée par le boss du kayak, Primos, qui est en fait le frère de David, qui a ce terrain-là pour lui faire du contenu pour son entreprise de kayak. Donc, on lui a fait du drone, on lui a fait des plans GoPro et tout. Donc, c'était cool. On a pu profiter d'un petit kayak, on va dire, un peu gratuit et privilégié. Donc, vraiment, c'est très, très cool. Donc, là, ça fait trois jours qu'on dépense aucun argent. Donc, trop, trop cool. Bon, on va laisser un tips, bien sûr, à David pour son terrain parce que c'est comme ça que ça marche, le fonctionnement. Mais vraiment, si tu passes en Slovénie vers Bovec, je t'invite vraiment, vraiment à venir ici. Nous quittons le David's Camp, le camp de David. On lui a dit au revoir. T'as pas à conduire. C'était vraiment un havre de paix pour les vannes. Genre, c'est la première fois. On est tellement... Ouais. C'est génial. Moi, c'est la première fois en voyage que je vois un endroit comme celui-ci. Donc, pour rappel, on est tombé complètement par hasard sur cet endroit. Et en fait, t'as à quoi ? On est resté trois jours ? On est resté trois jours là-bas. Bon, on n'a pas tout tout filmé. On a fait quand même pas mal de petites rencontres sympas. C'était vraiment un genre de petites hostelles de vannes, quoi. Hyper sympa. Et puis, voilà, on a mis un peu d'argent. On a mis tout ce qu'on avait, en vrai, toutes les petites pièces. On n'avait pas énormément d'argent, mais on a laissé tout ce qui nous restait en espèces. Mais voilà, pour soutenir le projet, c'est vraiment important. On continue notre route en direction de la Socha, la fameuse rivière d'émeraude. C'est certainement l'une des eaux les plus pures que tu pourras trouver en Europe. Alors on fait ce qu'on préfère le plus, se laisser porter, rouler sans itinéraire et s'arrêter lorsqu'on le souhaite. L'eau, elle est glaciale. Vraiment, l'eau, elle est impossible d'y aller. Elle est vraiment très, très, très froide. Mais franchement, j'ai rarement vu une eau aussi transparente. La Socha en Slovénie, mais l'eau est très incroyable. Vraiment magnifique. Pour que tu comprennes la suite de ce voyage, il faut que tu saches que la date de mon anniversaire approchait grandement. Lou m'a préparé une petite surprise, enfin une très grande surprise, à Ljubljana dans la capitale slovène. On a donc pris un petit logement pour deux jours dans la capitale. On a donc laissé Albert se reposer un peu. On a visité la ville jusqu'à ce que ce soit enfin l'heure de sa surprise. Et j'étais pas du tout prêt pour ça. Non sérieux, dis-moi un indice. Jamais fait. Je te dis pas, je n'aime pas l'indice. On va, je ne sais où. Tu stresses. Je sais pas, j'aime pas ne pas avoir le contrôle là, c'est bizarre. On va faire assurer la sucre. On va faire assurer la sucre. Je sais pas. Je m'attends un truc de sensation forte là, je sais pas pourquoi. Pourquoi ? En plus ça a m'arraché la tête. Dans 7 minutes. Il y a un truc, mais je pense pas que ce soit. C'est ma première idée, mais je pense que c'est ça. C'est une bise d'atterrissage, hein ? J'ai vu un panneau avec un avion. Donc là ce qui se passe, c'est qu'il comprend rien. Qu'est-ce qu'on fout là ? On m'a dit de prendre ma GoPro. Je comprends rien du tout à ce qui se passe. On a fait une heure de route. Regarde là-bas, c'est quoi là ? T'entends pas en vrai ? Oh, oh, des avions. On va faire un tour en avion ? Parachute ? C'est au parachute ? Non. Sérieux ? Non, c'est vraiment ça ? Ouais. Tu vas sur le parachute. C'est exactement ça que je pensais. Sérieux ? Ouais. Ah non, je vais me chier dessus là. Ouais. Ah non. C'est chaud ou pas ? Ah ouais, je suis trop chaud. Ouais. On va faire 300 mètres là ? Non, tu vas sauter de 4 000 mètres. Voilà, là, viens tous les temps là-dedans. Je suis en train de signer toutes les décharges du cas où je vais mourir. Tu te stress ? Ouais, je te stress de ouf. Ouais, je comprends. En fait, le truc, c'est que je ne suis pas préparé psychologiquement. Genre, à aucun moment, je me suis dit que j'allais faire ça. Tu es content quand même ? Ouais, ouais, je suis hyper content. Il est pas bien. Tu te stress ? Ouais, de ouf. Là, c'est parti. C'est fini. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un tour, c'est comme un tour de proper, Thomas Et maintenant, on le left, on le left Et on ma tongue, on le right 3, 2, 1, now That's how it's done, people And we're back to planet Earth Thomas just graduated Thank you C'était le truc le plus fou que j'ai fait de ma vie je crois Ah ouais ? C'est une sensation, j'ai les oreilles, j'entends rien Il y avait un mec qui sautait tout seul, il a sauté avant Je l'ai vu, il est parti comme ça Là tu sais que tu peux pas reculer l'été Déjà je commence à crier Et quand tu sautes, c'est vraiment tu voles Ah ouais ? Ah ouais c'est une bonne minute, regarde j'ai plus le poids, j'ai tellement volé Et genre tu... à un moment tu t'habitues ou pas ? Ouais, ouais, tu t'habitues En fait c'est l'accès... mais en fait tu tombes même pas fou si vite tu fais Fouuuuuh Ouais ouais En fait le sol il se rapproche même pas tellement t'es loin Et après d'un coup tu sens que tu te rapproches il dit 3, 2, 1, il active Pouuuuh ça te fait un gros truc quand même Ah non c'est fou всё au lieu d'une di partie C'est fou Coucou On dit adieu Lubiana, c'était super cool, super cool. Il y a deux vannes trop haut là-bas. Il y a deux vannes au Pils Intercontinental Hotel. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? Et là, on quitte Lubiana direction le lac de Bled pour la suite du voyage. Découvrir le lac de Bled, ça fait tellement longtemps qu'on a entendu parler du lac de Bled. Il fallait absolument qu'on y aille. Et Lubiana, il faut trop le faire quand même. C'était trop bien. Deux jours, c'était parfait. C'était parfait. C'est une petite île, c'est minuscule, mais plein de restos, plein de trucs trop bons. On se fait des potes, on les sorti pour le soir de Mont-Aniv. Là, il faut faire trop trop cool. On a donc pris la route en direction du nord de Lubiana, direction le fameux lac de Bled. Ce lac, on en a tellement entendu parler. Il fallait absolument qu'on découvre par nos propres yeux ce qu'on appelle la pépite de Slovénie. Un samedi soir, magique. Il y a tellement de monde tout autour du lac. Tout le monde prend du bon temps, tout le monde profite de la météo et de la fraîcheur du lac. On s'est trouvé un petit endroit à faire l'apéro pour mes 23 ans. Que rêver de mieux ? On s'est trouvé un petit endroit à faire l'apéro, c'est un petit endroit à faire l'apéro, c'est un petit endroit à faire l'apéro. C'est vrai qu'à Bled, c'est vraiment pas évident de trouver un endroit où dormir. T'as normalement pas le choix et tu dois dormir dans un camping. Mais bon, nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu plus dans les hauteurs du lac. On passe dans les petits villages. Sinon, là, c'est juste de trouver toi-même un spot. Donc de monter dans les collines autour du lac, de passer dans les petits villages, les petits chemins. Et souvent, tu trouves un truc. Il n'y a pas beaucoup de passages. Et pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. Bienvenue à destination, monsieur. Autant le ventilateur ? Ouais. Tu peux le faire. Depuis le temps que je tenais. Hop là. Je sais comment lui parler. Moi aussi, j'ai profité de Loubiana pour racheter du matériel, notamment ce trépied. Donc voilà, je suis allé dans une boutique spécialisée photo et j'ai pris ce trépied en carbone parce que le mien était complètement déréglé. Ça va faire un an et demi, deux ans que je l'utilise et tout est débissé. Enfin, tu sens que le matériel, je l'avais acheté sur Amazon. Nouveau trépied que j'ai payé quand même une blinde, genre 100, 150 euros. 170 euros même. Donc la marque, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Culliman. C'est la première fois que j'entends parler de cette marque. C'est la première fois que j'ai fait du milieu. C'est du maïs en particulier. C'est du maïs cuits avec du beurre et du sel. Du poivre. C'est du maïs en particulier. C'est du maïs. Ça fait un bœuf ? Ah oui, ça fait un bœuf et c'est un bœuf. Sous-titrage ST' 501